salut les amis dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce incroyable qui va vous faire gagner énormément de l'argent énormément je dis bien énormément de l'argent cette astuce je vais vous montrer ça dans les matches de basket je l'ai découvert moi aussi il ya longtemps il n'y a pas longtemps mais j'ai fait l'expérience la sueur quelques matches pour pouvoir tester vraiment l'option là et puis j'ai réalisé que c'est l'option qui me qui m'a fait beaucoup le plus à gagner ces dernières années et ces derniers temps c'est l'option qui m'a fait beaucoup le plus à gagner ces derniers temps alors l'option consiste à fait quoi c'est dans les matchs de basket c'est dans les matchs de basket tout d'abord je vais vous je vais vous dit je vais vous allez installer sofascore sur votre téléphone voilà vous allez installer sofascore sur votre téléphone sofascore ici nous sommes dans sofascore ouais c'est que ce qu'on montre souvent c'est la page de football vous dites vous vous allez cliquer sur le football en gros ici vous allez changer ça pour amener sur un basketball basketball parce que comme je l'avais dit dans beaucoup d'autres vidéos déjà pour bien analyser match moi je viens toujours suivre sofascore et même temps pour basket aussi basket ne fait pas exception donc c'est dans sofascore que j'arrive à identifier l'option là réellement donc qu'est-ce que nous sommes dans basket non sommes dans basket ball sur sofascore nous allons choisir les matchs de nba nba les matchs de nba ouais les matchs de nba pour ces matchs là c'est déjà fini parce que les matchs là se jouent entre 0 et 5 heures du matin voilà j'ai déjà gagné j'ai déjà gagné dans deux matchs ici parce que j'ai joué deux options la nuit passée et donc nous allons nous allons défiler de l'autre côté pour aller sur sur demain et donc voyez il ya assez de matchs de nba j'ai dit bien les matchs de nba pour ceux qui connaissent nba là c'est le championnat suprême en basket ball c'est le championnat suprême en basket ball donc c'est pourquoi on utilise j'utilise nba pour vraiment parler sur basket ball parce que c'est beaucoup hyper professionnel là bas bref donc c'est un peu ça alors si tu es dans nba tu vas choisir un match où tu as choisi plusieurs matchs et puis je veux tu as cliqué si par exemple quand on va prendre le premier match pistons contre clipper pistons contre clipper voilà vous ouvrez votre match là comme ça le match là le match là c'est vrai et puis vous allez venir dans composition vous allez venir dans composition il y aura voilà si vous venez dans composition ils vont lister tous les meilleurs jouets à chaque option t'as dit le jouet qui marque le plus de points le jouet qui fait le plus de passes le jouet qui fait le plus de rebonds si vous connaissez bien basket ball ce sont des trucs qui définit vraiment ce sport voilà ce qui nous concerne ici c'est le jouet qui marque le plus de points le jouet qui marque le plus de points ici le match ici le match ici c'est piston contre clipper nous irons dans one is better j'irai dans one is better pour aller chercher le match la cléton nous irons dans basket ball nous allons chercher le match la basket ball et puis on va choisir nb nous allons choisir nb voilà le problème à ces pistons contre clipper ça c'est ce match là voilà vous ouvrez le match là votre premier constat d'abord vous allez choisir vous allez constater l'équipe favorite ici notre équipe favori dans ses clippers de los angeles c'est l'équipe qui est à l'extérieur dont vous identifiez d'abord votre équipe favorite et quand on dit équipe favorite c'est pour dire que l'équipe qui a la probabilité la chance de marquer beaucoup beaucoup de points ici on marque des paniers en basket ball dont on va dit marquer beaucoup de points pour ne pas dire aussi marquer beaucoup de buts voilà donc c'est l'équipe qui va normalement marquer beaucoup de points maintenant c'est l'équipe c'est clip est ce qui est favori ici nous irons dans sofa score encore voilà donc nous allons chercher le meilleur joueur de clipper cela qui marque assez de points quand on voit ici meilleur joueur le joueur qui marque assez de points ici c'est qu'à point leonard qu'à point leonard point c'est qu'à point leonard il marque en moyenne 23,9 paniers dans un match bon c'est une moyenne il peut arriver que dans un match il peut marquer plus que ça ou qui peut marquer moins que ça par exemple hier j'ai choisi plus à 32,5 et ils ont marqué dans la personne l'a marqué 36 points 36 points avec une cote de 1,113 que je vous ai montré là bas je vais encore vous montrer ça tout à l'heure donc ici vous venez dans sofa score vous vous allez dénicher le match de nb qui sont là et vous venez dans composition pour dénicher le meilleur joueur mais d'abord vous allez vous allez venir sur sofa score et vous allez prendre le match que vous voulez mais dans le match il doit avoir une équipe qui est bien favori une équipe bien favori tu vois non donc l'équipe qui est favori ils sont censés marquer beaucoup de points et dans basket ballon vous savez comment on marque des points voilà donc vous venez dans dameur jouer vous allez choisir vous allez cocher le nom de l'homme heure joué qui marque à ces deux points là donc dans leur effectif là c'est le joueur qui marque à ces deux points ici c'est qu'à point leonard qu'à point leonard donc qui marque à peu près 22 23,9 points par match donc nous irons dans one expect encore voilà nous sommes dans le match clip s notre notre nous irons dans statistiques joueurs statistiques joueurs vous défilez vous allez vous irez dans statistiques joueurs voilà prolongation inclut statistiques des joueurs prolongation inclut statistiques des joueurs donc la barre le nom le nom c'est dire à quoi d'abord c'est qu'à point le nom c'est qu'à point leonard donc nous allons chercher le donner à point le nom voilà c'est c'est bien ça c'est kawishi c'est kawii c'est kawii leonard kawii leonard kawii leonard vous voyez c'est ça là-bas on dit qu'il marque en moyenne il marque en moyenne 23,9 fois vous voyez vous venez ici donc le boucmeur car ils vont ils vont lister quelques points quelques quelques totales de de se jouer là de kawii kawii leonard à l'auka point leonard à pour dire il va marquer ce panier dans le match parce que c'est le meilleur joueur sur le terrain donc vous venez ici vous allez choisir par exemple ici moi je vais choisir pour total à plus tp total à plus de 21,5 vous voyez ça veut dire qu'il va marquer au moins 22 points donc la cote ici elle est 1,28 et puis vous cochez ou que vous pouvez prendre aussi total à tp 24,5 et la cote elle est 1,58 vous voyez c'est ça c'est ça c'est comme ça je parie c'est comme ça je parie par exemple nous allons faire la combinaison de deux marchés vous allez voir donc ici je vais choisir les 21,5 points voilà donc c'est un cas point leonard là il va marquer ça il va marquer ça marquer ça donc nous allons encore choisi un match où il ya un favori il ya bien favori par exemple le match là aussi il ya bien favori là le match de oui de washington au contrat et est de miami est de miami ici c'est un de miami là qui est favori maintenant nous ayons su sofa score nous ayons su sofa score c'est ça et c'est le match là le match là oui ça donne de voici de chambre et de washington au contrat est un état de miami voilà c'est un de miami là qui a favori ici vous venez dans composition et vous allez dénicher le jouet qui marque le plus de points ici le jouet qui marque le plus de points chez eux c'est chier point butler chier point butler qui marque en moyenne 21,4 points donc nous irons là bas pour aller chercher le jouet chier point butler donc vous venez d'art pour prolongation inclut prolongation inclut statistiques joueurs prolongation inclut statistiques joueurs et vous allez chercher j'ai point butler c'est ça même que c'est le nom qui est en première position c'est jimmy butler donc il m'a qu'à moyenne 21,4 points là bas ici ouais le bookmaker il a donné jusqu'à 16,5 points jusqu'à 19,5 points ici moi je vais choisir 16,5 points ça veut dire qu'il peut marquer il va marquer banalement 17 points ouais donc je vais crocher ça donc ça veut dire deux options on a déjà dénicher deux jouets qui marque en moyenne un tel panier donc et vous pariez facilement voilà c'est l'est c'est l'astuce que je tenais vraiment à vous montrer ici moi je vais mettre fin mienne parce que la cote totale elle est 1,58 elle est 1,58 ans vous voyez c'est un peu ça vous voyez c'est dans la nuit d'hier la chère gagner ses coupons la nuit d'hier j'ai gagné ses coupons parce que nous sommes rentrés dans un nouveau mois tous les autres coupons il faut les effacer pour que ça ne vous ça n'agit pas sur votre psychologie si vous perdez assez de coupons effacer l'air et si vous gagnez aussi assez de coupons effacer l'air pour commencer un nouveau mois un nouveau mois pour un nouveau défi c'est comme ça que moi je fais c'est même pas c'est pas un jeu à un jeu de hasard non ouais c'est ça donc je viens de parler devant vous mais le coupon de la nuit là de la nuit là la nuit d'aujourd'hui donc ça va finir demain normalement non c'est l'astuce que je tenais à vous montrer dans les jeux de basketball en basketball c'est une astuce qui marche vraiment qui marche très bien donc vous pouvez utiliser ça pour faire vraiment gonfler votre capital allez si vous êtes nouveau sur la chaîne aimez la vidéo d'abord aimez la vidéo partager la vidéo avec vos amis et abonnez vous si vous n'êtes pas sans qu'on abonnez à notre chaîne parce que nous allons partager avec vous des astuces des failles pour vraiment gagner de l'argent avec les paris sportifs allez tenez vous bien à la prochaine vidéo